Bonsoir et bienvenue sur Histoire Epicurienne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir aux bases de cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire une petite histoire de cigare. Mais pas une maison ou un cigare en particulier, on va parler d'un grand homme. Connaissez-vous Ernesto Perez Cario ? Non ? Alors, laissez-moi vous conter son histoire. Les racines de la famille Perez Cario se trouvent à Cuba. Mais nous ne pouvons pas commencer à parler d'Ernesto si nous ne parlons pas d'Ernesto el Padre. Le père d'Ernesto Perez Cario, Ernesto Señor, est né en 1904 à Cuba. Et il était déjà bercé dans le monde du tabac. Car son père roulait et vendait des cigares à un sou sur les trottoirs de la Havane. Après avoir travaillé comme acheteur de tabac pendant des années, Ernesto Señor lança la dynastie familiale en 1948 quand il achète à El Credito une petite fabrique de cigares de la Havane. La famille Perez Cario devint immédiatement très respectée sur la petite île de Cuba. Et Ernesto Señor fut même élu sénateur de 1954 à 1958. Et mais comme vous le savez tous, arriva ensuite la révolution cubaine qui métamorphosa la famille Perez Cario à jamais. Ernesto Señor fut arrêté de nombreuses fois pour ses convictions politiques et le gouvernement ira même jusqu'à confisquer les propriétés de la famille, même son usine bien-aimée, El Credito. Craignant pour sa sécurité, ils fuirent à Miami. Mais non sans laisser Ernesto une impression durable sur sa patrie. Lors d'une interview donnée dans les cigares aficionados dans les années 90, le jeune Ernesto se souvient très bien de l'arrivée de Castro à la Havane. J'ai regardé dans le ciel et j'ai vu des avions de guerre. Les chars étaient dans les rues. C'était une scène sauvage. Je n'avais que 6 ans à l'époque. Je ne pensais pas que c'était la fin du monde. Ernesto Señor pensait que son déménagement serait temporaire. Il envisageait toujours de ramener sa famille à Cuba une fois que le climat politique se serait apaisé. En attendant, il acceptait tous les petits boulots qui lui étaient proposés pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme son retour à Cuba se faisait de plus en plus compliqué, Ernesto décida de rester à Miami et d'en faire son foyer. Réalisant que son talent pour lequel il était connu à Cuba serait la clé de l'avenir de sa famille. Il est donc retourné à ce qu'il savait faire de mieux, fabriquer des cigares. 9 ans se sont écoulés et Ernesto put enfin racheter une petite fabrique de cigares dans le Little Havana. Qu'il nomma d'une façon appropriée, vous me direz, El Credito. Mais à cet âge-là, son fils, lui, n'avait pas du tout la passion du cigare. Il se voyait jazzman faire des concerts, des tournées à travers le monde pour partager son art. Il a toujours rêvé d'être batteur. Et à l'âge de 25 ans, il prit la décision de partir à New York pour rejoindre et tenter sa chance dans les plus grands groupes de l'époque. Se bousculant d'audition en audition, de concert en concert, Ernesto était prêt en découdre pour y arriver. Mais après avoir échoué avec le célèbre Stan Gates, il retourna finalement à Miami et commença son voyage pour l'immortalité dans le monde du cigare. Travaillant avec son père, Ernesto Junior fabriqua des cigares pour les habitants de Little Havana. Ce n'est qu'en 1976, quand son père prit la décision de vouloir vendre El Credito, que Ernesto comprit où était son avenir. C'est à ce moment-là que le jeune Ernesto a réalisé que c'était la vocation de sa vie. Il convainc son père tout de suite de ne pas vendre et pendant 4 ans, il suivit son père pas à pas pour voir et comprendre comment un maître créait un cigare. Lorsque son père décédait en 1980, âgé de 29 ans, Ernesto reprit les rênes de El Credito. Mais il n'était pas préparé aux difficultés financières qui en suivit. Les factures s'accumulent, les demandes de cigares s'effondrent. Mais les amis d'Ernesto dans le commerce du cigare de Miami le soutiennent, persuadés que cet artisan prometteur finira par réussir. Et il a réussi. Aujourd'hui, Ernesto attribue à son père tout ce qu'il a appris et tout ce qu'il sait dans le domaine du cigare. Dès l'âge de 4 ans, il passait un nombre incalculable d'heures dans les champs de tabac de la Buelta Habajo. C'est à Cuba qu'Ernesto commença à apprécier l'art de la culture du tabac. Les leçons les plus précieuses qu'Ernesto a tirées de l'éducation de son père sont les exemples qu'il lui a donnés dans sa vie quotidienne. Dévouement au travail, humilité, patience et respect. Ce sont les mêmes principes qui sous-tendent chaque cigare du grand-maître Ernesto Perez Carillo. La naissance de E.P. Carillo après des années de ventes stagnantes et d'incertitudes, Ernesto s'inspire de ce Davidoff cubain et entreprend de créer un cigare qui excite l'essence. Lorsqu'il a finalement réussi à créer le mélange parfait, il créa la Gloria Cubana. La Gloria Cubana jouit d'un statut de star auprès des fumants de cigares de Miami et de d'autres personnalités triées sur le volet, mais il reste encore un cigare local. Mais tout changea en 1992, lorsque 4 de ces 9 cigares de la marque obtiennent la note de 90, dans une publication relativement nouvelle intitulée Cigares Aficionados. Rien que ça, ce cigare de Miami a surpassé les marques établies et même ses concurrents cubains, stupéfiant même les connaisseurs de cigares. Instantanément, la marque Gloria Cubana est l'une des flammes les plus brillantes de la folie des cigares dans les années 90. La nouvelle se répand tellement vite que la Gloria Cubana devient l'un des cigares les plus recherchés du monde. En peu de temps, la demande dépasse largement l'offre. Cette marque artisanale est passée de quelques milliers de cigares vendus chaque année à plusieurs millions de vidoles. En 1999, Swedish Match racheta El Credito à la famille Perez Cario. Après avoir travaillé pour Swedish March et General Cigar jusqu'en mars 2009, les enfants d'Ernesto suppliaient leur père de retourner dans les champs de tabac pour créer le prochain grand cigare. Avec l'avènement d'E.P. Cario, Ernesto s'est retrouvé, une fois de plus, consacré au fonctionnement d'une marque boutique familiale. Cette fois-ci avec son fils Ernesto III et sa fille Lisette. Depuis sa création, la famille a lancé de nouveaux mélanges. A commencer par l'E.P. Cario 2009 inaugural, chaque mélange, tout en offrant un éventail différent de profils, de complexité et de force, est resté fidèle aux idéaux de la famille, cohérence, tradition et passion pour la perfection. Aujourd'hui, l'E.P. Cario propose un portefeuille diversifié, de mélange et de taille, qui satisfera les fumeurs de cigares les plus exigeants. La région clé en République Dominicaine pour la culture du tabac reste et restera la vallée de Chibao, qui selon de nombreux experts n'a qu'un seul rival, la très connue région cubaine de Buelta Abajo. La vallée de Chibao est bordée de chaînes de montagne, qui contribue à fournir un cadre idéal pour la culture du tabac de qualité supérieure. Le sol est riche, profond et généreux, et l'air est rafraîchie par les brises de l'après-midi. De toute la République Dominicaine, les maîtres rassembleurs trouvent un éventail vertigineux de tabac qui se mélange finalement pour former un cigare de qualité supérieure. Ernesto Pérez Cario a des racines profondes dans toute la République Dominicaine. Lorsque les commandes de son ancienne marque, la Gloria Cubana, ont explosé dans les années 90, Ernesto ne put répondre à la demande avec sa petite usine de Calé Ocho. À un moment donné, le torpedo de la Gloria Cubana, noté 93 par le cigare aficionados en 1993, était en rupture de stock pendant 12 mois. Et le besoin d'une usine plus grande se fit ressentir évidemment. Il fit le choix de s'établir à Santiago en République Dominicaine pour construire sa deuxième usine. Lorsque le moment fut de choisir un emplacement pour cette deuxième usine, Ernesto savait exactement où il la voulait. En avril 2009, il signait un bail pour un bâtiment indépendant de 40 000 pieds carrés dans la zona franca de Santiago et a immédiatement commencé la construction de l'usine de ses rêves qui les baptisa Tabacalera la Alianza. C'est ici que le tabac est fermenté, vieilli roule à la main et emballé sous la supervision d'Ernesto. Répartis sur 12 tables à rouler, les rouleurs de cigare expérimentés réapprennent leur métier en apprenant à rouler le cigare à la cubaine. Les cigares sont magnifiquement terminés avec une méthode à triple capsule Les réalisations d'Ernesto ont été largement motivées par le désir insatiable de comprendre les subtilités du tabac du monde entier. Chaque tabac a son caractère. Vous devez traiter chaque tabac différemment et comprendre comment il fonctionne. Mes amis, merci d'avoir suivi cette magnifique histoire de la famille Peres Carillo. J'espère que ce petit contenu vous a plu, que vous avez pu en apprendre davantage sur le fabuleux monde du cigare. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux, sur vos groupes Facebook, sur vos Twitter, partout, partout. Faites tourner mes vidéos. Allez-y, s'il vous plaît. Mettez un petit like. Ça ne mange pas de pain. Donc voilà. Encore merci à tous. Merci à tous d'être là. Merci à ceux qui ont fini la vidéo d'être encore là. Et je vais vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Histoire épicurienne. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501